En compagnie d'Enzo Krublé, l'heureux vainqueur du prix Urbansi, sponsorisé par l'Ouara du Lyon et l'Italoman de Chino, raconte tout ce que tu avais vu, ce que tu as vécu, première victoire principale pour toi ? Première victoire de Lusted, on a eu un super parcours, la jument était super bien décontractée, il fallait juste qu'elle fasse la ligne droite aujourd'hui, il y avait quand même un lot, mais en valeur pure, elle était quand même au-dessus, donc c'est une rentrée, il fallait monter sage, et elle me l'a rendue pour finir dans la ligne droite. C'est une belle marque de confiance que t'a fait ton patron Jean-Claude Rouget de te mettre comme ça dans une course aussi importante, avec une bonne chance en plus ? Oui, c'est toujours des courses de black type, c'est important, on travaille tous les matins pour ça, et aujourd'hui ça se concrétise, donc je suis très heureux. Est-ce que tu as entendu la foule un petit peu t'acclamer au passage du poteau, ou tu étais trop concentré ? Non, déjà concentré, et puis je pense qu'on n'entend pas avec le vent, la vitesse et les bruits des sabots sur la pelouse, on ne fait pas trop attention, mais en rentrant au balance, oui, on entend toujours la ferveur des supporters. Ça rend la victoire encore plus belle d'être acclamé pour autant de monde ? Oui, c'est ça, et en plus ça fait vraiment plaisir, parce qu'aujourd'hui il fait beau, il y a beaucoup de monde, donc c'est super, c'est beaucoup mieux quand il y a des gens. Là c'est un grand plaisir d'être joker, j'imagine. Ah bah là c'est le meilleur métier du monde. Bravo, on en a un petit mot à François Thomas du Hara du Lyon, le Hara du Lyon fidèle partenaire de ces épreuves ici, et surtout de ce prix Urbansi, en quoi c'est important d'être partenaire d'une telle épreuve ? On a eu énormément de chance au Lyon d'Angers, il y a maintenant de nombreuses décennies, d'avoir connu Urbansi, avant de réussir à plus haut niveau, et d'être une matrone exceptionnelle, donc d'être partenaire de, c'est une course référence que vous avez gagnée aujourd'hui monsieur Crublet, avec une jument qui le mérite, a fait le papier, trois fois placée de l'Istod, de vraie l'Istod, deuxième de Tasmania, une fille de Zarac, qui a un étalon évidemment plus que sur la montante, un entraînement qui est évidemment toujours grandement suivi, et puis une kazakh de Jean-Claude Séroule, qui connaît aussi une très bonne réussite avec Jérôme Régnier, avec monsieur Rouget, donc voilà, c'est important de voir tout cela. Un petit mot sur Mendocino, qui était le partenaire type de cette reuve ? Donc Mendocino, c'est un nouvel entrant au Hara du Lyon, première saison de monte en 2024, pour rappel, c'est un gagnant de groupe 1, gagnant du Grand Prix de Baden-Baden, dans notre recrutement, c'est important de se cibler sur 2-3 victoires de groupe 1 en Allemagne, il n'y en a pas 50, et le Grand Prix de Baden-Baden, quand il a battu Torca Tortasso, qui est lui aussi un Adler-Flug, parce qu'on fait le choix de valider et de faire confiance, grande confiance à ce courant de sang, et puis en même temps il avait montré ses capacités à 3 ans, en étant dauphin d'alpinista, également une jument d'arc, donc voilà, un cheval qui est parfait dans ses tissus, qui a une vraie carrière, et la notion de rusticité, de longévité, de courant de sang avec 1000 riffs sous la 4ème mer, parce que tu le sais, on est évidemment une structure à vocation mixte, et bien entendu il ne va pas s'ayir que des juments de plat, bien au contraire, et voilà, c'est un élément aussi essentiel dans notre recrutement. Merci François ! Sous-titrage Société Radio-Canada